j'aime ces instants le matin à la fraîche été comme hiver quelque soit la saison on a vraiment le sentiment de où le temps nous appartient on n'est plus à la bourre tu sais rien de se lever peut-être 10 minutes plus tôt 30 minutes plus tôt vous savez à quelle heure je me lève le matin assez tôt bien vous allez retrouver ce sentiment délectable d'avoir vraiment ce sentiment d'être en contrôle de votre temps de votre espace de temps rien que des fois 15 minutes plus tôt tu te lèves et ça change absolument tout bonjour à tous les amis franck nicolas fondateur de globe et auteur best-seller du livre confiance illimité coup de projecteur ce matin sur une question qui revient très souvent et je profite de cet espace de temps justement dans ce parc où je viens souvent pour vous répondre comment tu es parvenu franck à vivre ton style de vie alors vous me voyez souvent alors pour certains c'est un cliché pour d'autres non mais vous savez qu'on est toujours le cliché de quelqu'un et dès que vous je l'apprends à nos étudiants qui suivent nos programmes en vente en marketing au leadership je leur dis à partir du moment où vous allez faire la différence vous démarquer mais quand on se démarque on est on est pointé du doigt donc on est toujours de facto le cliché de quelqu'un une question qui revient souvent c'est de quelle façon tu es parvenu à vivre ton style de vie je crois qu'il ya deux éléments qui sont très important quand vous voulez vivre votre carrière et vos affaires et quelle que soit votre étape dans votre vie je crois c'est ces deux éléments c'est la flexibilité et la recherche de progression la flexibilité si tu veux vivre ta vie que tu souhaites développer ta carrière tes affaires ta vie privée comme professionnelle la flexibilité il faut que tu tentes c'est pas toujours évident mais de rester flexible plus tu vas garder cet esprit fermé obtus et plus tu vas t'auto saboter toi même la deuxième des choses c'est la progression chercher la progression constamment c'est pas l'argent qui je le disais va réellement rendre très heureux quelqu'un l'argent apporte le choix et parfois la liberté mais le choix ce que je vois souvent chez les entrepreneurs on voit dans nos programmes de vente de marketing j'ai formé 77 mille vendeurs l'an dernier dans le programme dans le prom 110 ils gagnent leurs premiers millions et ils se figent oui tu as bien entendu on les aide à gagner leurs premiers millions d'euros dollars de chiffre d'affaires c'est du chiffre d'affaires évidemment après là dessus tu as l'état qui t'en prend moins de 50% mais dans leur tête c'est un million ils voient millions au bout de quelques mois c'est souvent c'est pas tu t'appuies pas sur le bouton et hop un million arrive sur ton sur ton compte en banque ça c'est petit à petit mais ils voient waouh un million le chiffre d'affaires et la plupart des entrepreneurs des jeunes entrepreneurs qu'on a ou pas ou pas jeunes peu importe mais en termes de création d'entreprise et bien ils se figent ils se cristallisent est-ce que tu crois que cet argent sur leur compte bancaire comme ils n'ont jamais eu leur apporte la liberté absolument pas mais l'argent apporte le choix jamais le bonheur le bonheur est intérieur le plaisir est externe avec l'argent tu achètes du sexe pas de l'amour avec de l'argent tu vas t'acheter une voiture pas du bonheur avec de l'argent tu as t'acheter plusieurs résidences secondaires peut-être la capacité de voler en jet privé ou t'en acheter un je sais pas 7 8 millions de dollars canadiens tu as déjà de quoi faire d'occasion d'occasion mais de voyage en jet privé tu gagnes 50 000 net par mois 50 000 net par mois tu voyages en jet privé toi donc les gens sont toujours dans il me faut des millions et des millions et des millions et pour être heureux c'est faux parce que ça apporte pas le bonheur l'argent il me faut des millions et des millions non 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 c'est pas vrai et on voit très bien que les gens ne savent vraiment pas de quoi ils parlent tu vois donc le principal point c'est se dire sur l'argent non l'argent n'apporte vraiment pas le bonheur mais ça apporte le choix et on aime ça est ce que je fais partie de ces gens qui crachent sur l'argent pas du tout pas du tout pas du tout qui disent que l'argent c'est important pas du tout je fais en sorte de de t'expliquer que l'argent c'est pas quelque chose qui va te pénaliser c'est quelque chose qui va te booster qui va servir de vitamine c'est un outil l'argent mais mon point c'est pas tellement ça c'est comment tu es parvenu à affronter les barrages dans ta vie il ya il ya un moment donné où on a envie de réussir et puis on laisse tomber pourquoi il ya des obstacles la rue est barré tiens ça me fait penser c'est fou fait penser un petit peu à ça tu vois voilà on se retrouve devant un obstacle et on se dit c'est pas pour moi je suis pas capable je suis trop petit trop grand trop mince trop gros trop riche pas assez boutonneux grand petit trop vert trop rouge la peau là et on s'auto sabote en permanence non je peux pas regarde tu vois je te l'avais dit c'est pas pour moi on est beaucoup là dedans il faut éviter de rester là dedans parce que tu ne pourras pas aller de l'avant donc je crois qu'il ya il ya un autre cycle aussi que je retrouve souvent pour répondre à ta question comment je suis parvenu à vivre ma vie j'ai aussi pris conscience de quelque chose qui était très fort c'est un fameux cycle répétitif donc on a déjà parlé de l'argent dans cette vidéo ou énormément d'idées reçues l'argent propose et offre du choix et parfois de la liberté notamment avec cette liberté financière mais dans la tête dès qu'on gagne son premier million et je te le souhaite ce que c'est pas le cas de la plupart des gens en chiffre d'affaires en chiffre d'affaires après en salaire net c'est autre chose mais en chiffre d'affaires pour les entrepreneurs vous me comprenez ce qui est les charges les employés les sous traitants etc les impôts etc qu'il faut payer on retrouve un cycle qui est complètement dingue entre 20 et 30 ans on a le désir mais alors le désir incroyable d'embrasser la vie de créer les entreprises de créer vingt mille entreprises vingt mille idées entre 20 et 30 ans c'est la grande idée si tu veux c'est le fouillis et c'est la cacophonie en fait il y a un manque de clarté complet donc je souhaite à la plupart de ses vingt trente ans de suivre des programmes de coaching et de formation structurant pour créer leur entreprise pour savoir où faire leur marketing leur vente etc et de ne plus perdre de temps moi j'ai mis en place plusieurs programmes donc tremplin le programme 110 qui sur la vente le programme mentorat qu'on va relancer dans quelques jours où j'accompagne des entrepreneurs vraiment pour un investissement microscopique vraiment tout petit petit des entrepreneurs je les je les coach une fois par semaine justement c'est des gens qui gagnent en dessous de 1 million et qui veulent booster leur vente leur marketing et ce point mentorat j'ai le bonheur justement de leur donner des conseils pratiques aux pratiques quoi faire pendant six semaines je les accompagne on retrouve donc 20 30 ans cette déstructuration mais ce désir d'embrasser la vie donc là hier on pourrait le dire il ya de la testostérone entre 20 et 30 ans entre 30 et 40 ans c'est la fameuse phase de passage à l'application mise en oeuvre passage à l'action souvent un peu confuse aussi et puis brouillonne 30 40 ans oui on crée ses entreprises on commence à embaucher et ses erreurs et ses erreurs dans sa vie personnelle aussi et puis des premières grosses claques aux alentours de la quarantaine où on s'en prend dans la tête mais c'est la machine à claque et entre 40 et 50 ans alors ce que je vais te dire c'est dans cette partie de la vidéo un peu longue mais finalement je voulais plutôt un parcours une discussion avec toi entre 40 et 50 ans ce que je vois c'est que c'est là que la plupart des gens perdent leur argent fermeture d'entreprise ils ont ils ont mis tout ce qu'ils avaient dans dans leur entreprise dans leur carrière dans leur couple et il y a énormément de dépôts de bilan personnel et professionnel et souvent à 50 ans beaucoup de gens se retrouvent sans argent mais et notamment celles et ceux qui ont improvisé pour eux mêmes le problème que nous avons aujourd'hui c'est que notamment dans la francophonie et encore pire exacerbée en france il ya une vraie fermeture à ce qui peut se passer après comme apprentissage et on est souvent dans un pays je le vois avec certains articles de journalistes qui sont de cette vieille europe qui nous voient l'éducation qu'uniquement par les universités accréditées l'éducation nationale et pas autre chose mais détrompez vous et puis la france se réveillera évidemment mais elle commence à le faire déjà mais il faut absolument que vous compreniez que la plupart des gens cessent d'apprendre au sortir de l'école sauf que l'apprentissage c'est l'histoire d'une vie s'est progressé en permanence donc si tu me demandes comment moi j'ai réussi à vivre ma définition de la vie et bien je suis une machine à apprendre je suis un glouton de l'apprentissage un glouton parce que on l'a vu tout à l'heure le bonheur c'est quoi c'est pas l'argent c'est la progression et si la plupart des gens sont malheureux dans leur vie c'est qu'ils cessent de progresser pour quelle raison un manque d'apprentissage ils cessent d'apprendre ils n'apprennent pas suffisamment de nouvelles informations et si ce n'est pas à l'école traditionnelle estampillée par un diplôme de leur éducation nationale ça ne vaut pas la peine vous seriez très étonné de voir un nombre d'enseignants qui enseignent dans des écoles supérieures de commerce et qui ont jamais gagné leur premier de trois millions en business mais vous en seriez étonné combien d'entre eux se sont plantés et n'inculquent que des théories dans des écoles de commerce traditionnel tu sais pas t'as peut-être 20% qui rentrent qui ont envie de créer une entreprise ils sont que 7% en sortant mais c'est dingue ce qui se produit donc ce qui amène vraiment le le bonheur c'est la progression l'argent offre le choix et parfois la liberté financière parfois la liberté financière donc si je suis parvenu à rester dans mon axe de vie parce que je suis un glouton d'apprentissage et toujours je n'ai jamais cessé d'apprendre et contrairement à ce que disent ces belles autorités dans certains pays qui ont la science infuse selon elle le monopole de la vérité de l'apprentissage et de ce qu'il faut faire et ne pas faire et bien il faut comprendre qu'au sortir tu vois au sortir de l'école continue d'apprendre en permanence et auprès de gens qui ont obtenu des résultats dans un domaine qui t'intéresse les entrepreneurs que j'accompagne les leaders chaque année évidemment c'est un bon 50 50 entre salariés étudiants et puis entrepreneurs sont des gens qui viennent chercher des informations pratiques sur leur psychologie pratique comment rapidement retrouver confiance en soi c'est tellement banal de dire retrouver la confiance en soi oui mais on en a besoin peut-être que vous passe ici si tu m'écoutes en ce moment il ya fort à parier que tu aies déjà lu mon livre confiance illimité confiance illimité tu l'as sur amazon.fr amazon.ca tu lis en quatre heures et tu vas te régaler il ya aussi un point qui est important c'est celui-ci au début de ma carrière je travaillais entre 9h et 5h 9h et 6h je faisais mon boulot alimentaire je faisais un boulot ou alors un boulot qui me passionnait peu importe qu'il soit libre alimentaire ou passionnant dans ma carrière entre tu vois entre 9h et 5h 9h et 18h et les gens me disaient mais moi j'ai pas le temps de faire autre chose franck j'aimerais créer une petite activité secondaire j'aimerais vraiment faire ça mais j'ai pas le temps ce que j'ai un boulot entre 9h et 5h j'ai un 9 5h alors comment tu as fait toi et bien je lui dis mais qu'est ce que tu fais des six à huit heures supplémentaires qu'est ce que tu veux dire mais qu'est ce que tu fais toi jusqu'à 23h jusqu'à minuit jusqu'à une heure jusqu'à deux heures du matin je regarde la télévision jusqu'à 23h je me détends voilà eh bien c'est ça le prix que j'ai payé tu te mens tu te mens à toi même tu te mens à toi même si tu te persuades qu'en rentrant du travail tu n'as plus de temps pour construire ton avenir et ton futur il n'y a pas d'immense secret sur la façon de réussir aujourd'hui il y a plusieurs façons de réussir il n'y a pas un immense secret mais c'est ça la réussite la flexibilité la progression rester flexible progresser ce que la progression c'est ce qui amène le plus de bonheur de plaisir quand tu progresses dans ton couple ça va mieux quand tu communiques de la même façon ça va moins bien pareil pour toutes les strates de ta vie ta sexualité tourner l'éducation des enfants ton travail c'est la progression qui fait toute la différence c'est ça le plus important